En RCA, il n'y a plus de place sécurisée. Parce que dans le temps, c'était les lieux sacrés, c'est-à-dire les églises, les mosquées, qui constituaient des lieux sacrés où on ne pouvait pas faire des attentats. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il restait alors un dernier lieu qui était neutre et protégé, c'est l'hôpital. Aujourd'hui, l'hôpital n'est plus un lieu sûr non plus. Quand on parle de la Centrafrique, on a tendance à voir Bangui et à penser que Bangui est le reflet de toute la situation qui se passe en Centrafrique. La région nord du pays, qui est restée pendant plusieurs années, enclavée, isolée, oubliée par le pouvoir public, est confrontée à l'activisme de porteurs d'armes. Il est vrai que cette région a une multitude de besoins. Le CSR, avec les moyens limités, ne pouvait pas résoudre tout le problème qui se pose dans la région. Nous avons focalisé notre intervention sur certains secteurs clés de la vie de cette population, notamment l'eau. Nous avons notamment un délai, comme à Birao, aménagé des puits. Nous avons réhabilité des puits déjà existants. Et en délai précisément, nous avons pris le rôle de la société qui produit l'eau et qui distribue l'eau. Cette société ayant déménagé, ayant quitté la région suite aux problèmes de sécurité, c'est le CSR aujourd'hui qui s'est substitué à cette société en produisant, en distribuant l'eau. Il n'existe pas de force régulière dans la zone. La zone est sous contrôle des différents porteurs d'armes. Alors maintenant, les groupes armés doivent chercher à survivre. Mais survivre de quelle manière ? Survivre sur le dos de la population. Il y a des populations qui sont pillées dans les champs où elles sont. Nous avons perdu des véhicules qui ont été pris par des porteurs d'armes. Et le jour suivant, grâce au contact toujours avec ces mêmes porteurs d'armes, ils ont réussi à pouvoir nous ramener les véhicules. Et le jour qu'ils les ont ramenés, l'entrée et le retour de ces véhicules a été accueilli par la population, par des acclamations. Il y avait des liesses de joie, tout le monde a chanté. Ça montre que la population veut vraiment, trouve que les humanitaires sont importants dans leur ville. Et aussi, c'est un signe pour nous que nous sommes avec la population, qu'elle veut bien qu'on reste, qu'elle nous aime, qu'elle veut absolument qu'on soit là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501